Bonjour, je vais préparer ce diaporama pour vous parler des composteurs. Vous savez sûrement que pour faire du bon compost, il faut le remuer régulièrement. Et pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de composteur qui se prêtait vraiment bien à cette opération, notamment dans le commerce. Alors je vais vous montrer des photos de composteur à exclure. Vous voyez, ce modèle en plastique, c'est je crois le pire des modèles. J'en ai eu un, ce qui se passe quand il est plein et que l'on veut le vider, c'est que l'on essaye de le démonter et souvent le plastique casse parce qu'il a vieilli, parce qu'il est collé au compost à l'intérieur. Donc c'est très difficile d'obtenir quelque chose avec ce genre de modèle. En plus, ils sont bien trop gros. Le composteur en bois de ce type-là est quand même plus adapté. Vous voyez, devant, ils sont quand même plus ouverts et c'est plus pratique pour remuer le compost. Par contre, il reste cette planche devant qui gêne quand même la manipulation. Si on veut le remuer à la fourche, la planche est vraiment gênante. Et si on l'enlève, ce qui se passe, c'est que les joues du composteur finissent par s'écarter sous la pression du compost. Et après, il est quasiment impossible de la remettre. Et le composteur finit par s'éventrer complètement. Ça, c'est celui que j'ai dessiné sur SketchUp. Donc je me suis inspiré du modèle en bois. Par contre, je n'ai rien mis devant pour justement avoir un accès vraiment très pratique. A l'intérieur, donc avec la fourche, on peut facilement manipuler le compost. Et pour éviter que les joues ne s'écartent, vous voyez, j'ai vissé un renfort en haut qui maintient les deux côtés ensemble. Donc je l'ai déjà pratiqué. Il est installé dans mon jardin. Et honnêtement, surtout, il faut qu'il vise. Il est plutôt efficace. Alors voilà les plans du composteur que j'ai fait. Donc il est en bois. C'est des poteaux d'épicéa d'une section de 70 par 70. Des planches d'épicéa en 110 par une épaisseur de 20. Il faut quelques vis torques de 12 cm de long. Et quelques pointes de 4 cm. Donc la structure en poteau est assemblée à la vis. Et toutes les planches sont clouées sur la structure. C'est assez rapide à faire. Donc voilà le modèle en action. Vous pouvez voir devant, pour éviter que le compost ne tombe, j'ai, avec des branches de noisitier, fait un petit tressage. Et je viens le bloquer tout simplement derrière les premiers poteaux. Quand j'ai besoin de le remuer, j'ai juste à retirer ça. C'est très pratique, enfin c'est facile. Je remue le compost et je remets ma petite palissade en moisitier. Alors pour que le composteur dure plus longtemps et que le bois, pour éviter que le bois ne pourrisse trop vite, je vous conseille de le poser sur des briques. Ou ce que vous voulez, mais évitez de le mettre à même la terre. L'humidité va vraiment accélérer la décomposition du bois. Donc dans cette configuration, il a les pieds au sec et il durera plus longtemps. Donc je vous dis à bientôt pour la suite.